Alors, qui êtes-vous ? On m'a dit qu'il n'y a que des entrepreneurs dans la salle. Est-ce qu'il n'y a que des entrepreneurs parmi nous ? Les entrepreneurs ? Est-ce que ceux qui sont entrepreneurs peuvent lever la main, s'il vous plaît ? Entrepreneur, oui. Qui d'autre ? Commercial, vendeur, commercial, en entreprise ou en freelance ? En entreprise, ok. Étudiant, stagiaire, d'accord, très bien. Donc, on a des commerciaux, d'entreprise et des entrepreneurs, ok ? Super. Donc, les règles sont simples, téléphone ce vibreur, on prend les notes. Je suppose que c'est déjà la coutume ici, n'est-ce pas, lors de ces séances. On prend les notes et surtout, n'hésitez pas vraiment à intervenir ou poser des questions si le besoin, n'est-ce pas, se ressent, ok ? C'est vraiment un workshop, ce n'est pas un séminaire où je vais parler pendant une heure, où on n'aurait rien à dire. Donc, vraiment, on va beaucoup échanger, ok ? Voilà. Je suis venu aussi pour partager, mais également apprendre. Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des commerciaux. Vous avez sûrement fait face à des expériences que moi, je n'ai pas connues, ok ? Donc, j'aimerais vraiment qu'il y ait cet échange-là, donc n'hésitez surtout pas. Si le besoin se ressent, vous levez la main, vous vous exprimez et puis on avance, d'accord ? Super. Alors, le thème de notre sujet d'aujourd'hui, c'est d'être un excellent vendeur en temps de crise. Donc, le sommaire est simple. On va vous présenter c'est quoi la crise. Ensuite, on verra directement les différentes étapes, n'est-ce pas, de la vente, notamment de la prospection commerciale. Et enfin, on verra quelques habitudes gagnantes pour pouvoir toujours nous motiver et rester concentrés dans cette activité qu'est la vente, ok ? Donc, les objectifs sont simples. Comment mener un entretien de vente avec succès ? S'auto-évaluer, se positionner, ok ? Face à certaines situations. Et enfin, comme le dit le sommaire, adopter des habitudes et des attitudes gagnantes. Donc, ça, c'est un peu l'objectif de cette session. Au sortir de là, j'espère que vous serez capable, effectivement, de savoir comment mener un entretien de vente, comment le réussir et comment rester motivé et concentré. C'est bon ? Alors, sachez déjà que tous les ans, donc chaque année, une entreprise perd environ 10% de sa base clientèle. Chaque année. Donc, en 5 ans, ça fait que 50% de vos clients vous quittent. Naturellement. Je pense que les entrepreneurs qui sont dans la salle, ça veut un peu de quoi je parle. Naturellement, vous avez toujours une perte de clients. Même si vous les appelez tous les jours, même si vous êtes en contact avec eux tous les jours, même s'ils les achètent, il y aura un jour, ils ne seront plus là. Ils ne sont plus là à cause de quelles raisons ? Plusieurs raisons. La première raison, je dirais la crise. N'est-ce pas ? La crise peut faire en sorte qu'un client ne vienne plus acheter chez vous. Il peut y avoir d'autres facteurs, il meurt. Il ne vienne plus acheter. Ok ? Ou tout simplement encore, il a vu mieux ailleurs. Alors, si on reprend le premier facteur où on dit la crise, c'est quoi la crise ? D'après vous, c'est quoi la crise ? Comment vous vous définissez la crise ? Parce que c'est notre sujet, n'est-ce pas ? Être un excellent vendeur en temps de crise. Alors, c'est quoi cette crise-là ? Allez-y, je sens besoin de vous exprimer. N'hésitez pas. Quand je dis crise, vous pensez à quoi ? Tout ce qui vous passe par l'esprit. Crise, c'est quoi la crise ? Oui ? Il y a aussi crise. Donc, la hausse des prix des matières premières peut être une crise pour un importateur. Ok. Très bien. C'est clair. Ça se répercute. Vous avez donc une hausse de prix. Vous également, vous allez imputer cette hausse de prix sur votre prix de vente. Et effectivement, le consommateur, au bout, c'est lui qui paye et paye. N'est-ce pas ? Donc, c'est lui qui paye la flambée de prix. Mais est-ce que c'est une crise ? C'est une crise de prix. D'accord ? Ok. Quel autre type de crise ? La crise. C'est un mot qu'on entend très souvent. Il y a la crise. Commercial. Est-ce que vous avez déjà fait face à une objection de ce sens ? Vous venez vendre un produit ou un service à quinquet. Et puis, la personne vous dit, ah, mais tu sais, c'est la crise en ce moment. Oui. Plusieurs, comme déjà. Et j'ai eu aussi, par là, vous avez parlé de la perte et qu'ils ont dit que c'est la vie. C'est la vie. Affirmé. Parce que les clients sont... Oui. La majorité de mes clients se sentent à l'Instagram. D'accord. Parfois, il faut réagir. Parfois, on prend aussi sur le plan de production. Donc, chez eux, je suis articulé comme ceux de ce sens commerçant, j'ai utilisé par... D'accord. On dépose ça, parfois, parfois, pour la vie. Donc, on constate aussi sur le marché des matières, pour les prix des matières, pour que ça reprend. Et que ça reprend, et que ça joue aussi sur le coût de la production. Très bien. Et quand on produit par rapport, quand on produit par rapport aux jeunes par rapport aux dépenses, ça ne passe pas. Donc, la hausse des prix... Vous rejoignez un peu l'idée de monsieur qui dit que la hausse des prix est une crise pour vous, dans votre secteur d'activité. Ok. Très bien. Oui ? Je crois que j'allais juste que la crise, c'est une période difficile pour l'activité. Très bien. Ça, c'est vraiment la bonne définition. Google is it, dictionnaire, la hausse et autres. Ok. La crise, c'est une période de difficulté que traverse une entreprise, même une personne, n'est-ce pas ? Ok. Dans l'exercice de ses fonctions, de ses activités. Très bien. Période difficile. Maintenant, dans cette période difficile, comment être un excellent vendeur ? C'est un peu ça notre thème. Ok. Comment être un excellent vendeur dans cette période difficile ? Alors, pour un entrepreneur, moi, je ne définirais pas la crise comme vous venez de le définir. Comme une période difficile. Oui, c'est vrai. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, la crise, pour moi, c'est la capacité à réussir et innover en situation exceptionnelle. C-R-I-S-E. Crise. Capacité. À réussir et innover en situation exceptionnelle. Parce qu'une flambée de prix, c'est une situation exceptionnelle. Le COVID-19 est une situation exceptionnelle. D'accord ? L'abus d'Internet dans les années 2008 et tout, c'était des situations exceptionnelles. À nous de nous adapter à ces situations exceptionnelles. C'est notre positionnement qui fait que cette situation est exceptionnellement mauvaise ou bonne. D'accord ? C'est notre positionnement qui fera qu'on voit la crise comme étant une situation exceptionnelle mauvaise ou bonne. D'accord ? Capacité à innover. À réussir et innover. Écoutez, vous êtes dans votre domaine, d'accord ? Tout est normal. Est-ce que quand tout est normal, on a tendance à réfléchir à comment changer les choses ? Non. Quand tout est normal, on est aussi normal. On ne fait plus d'efforts. Ça roule. J'ai une matière première qui arrive, je connais déjà ma routine, j'achète, je produis, je vends. J'achète, je produis, je vends. Je ne réfléchis plus. Ça marche. C'est souvent dans les difficultés qu'on commence à réfléchir. On se dit, mais comment je peux faire autrement ? Comment je peux faire pour éviter d'augmenter le prix de vente de mes articles ? Parce qu'au final, la matière première augmente. Si je répercute ce prix au niveau des vendeurs, du consommateur, pourtant, est-ce qu'ils vont acheter ? Je vendais à 1 000 francs. Finalement, quand je fais mon calcul, avec le prix d'achat, je dois le vendre à 2 000 pour que je sois rentable. Est-ce que le marché va accepter le prix de 2 000 ? C'est l'homme, non ? On commence à se poser des questions. Comment faire ? En fonction de chaque cas, il y aura une stratégie. D'accord ? Mais la première des choses, c'est d'abord de se dire que la crise est une capacité à réussir et innover dans des situations exceptionnelles. Donc, dans le cas de monsieur, je dirais simplement, je commencerai à poser des questions. D'accord ? Est-ce que vous achetez des matières premières à l'étranger ou au local ? Moi, d'autres, vous les importez. Vous les importez. Ok ? Est-ce qu'on ne peut pas le produire localement ? Non. Est-ce qu'on ne peut pas le produire localement ? Non. Non. Pour quelle raison ? Non. Je suis plus normal de mettre, je suis... Dans la façon de le produit, je dirais... Il n'y en a pas. Ok. Donc là, vraiment, c'est une situation macro qui ne dépend pas vraiment de vous, n'est-ce pas ? Mais qui fait que vraiment vous subissez à coup sûr. Ok. Très bien. Maintenant, il faut commencer à innover. Comment faire pour ne pas dire ce genre de situation ? Ok. Après, ça fait des stratégies. Aujourd'hui, vous êtes seul à acheter. Une stratégie, c'est aussi de se réunir. N'est-ce pas ? Pour acheter beaucoup et garder. Pour éviter des ruptures. Parce qu'effectivement, la crise n'est pas arrivée, mais la crise a une durée. Elle n'est pas indéfinie. Ok. Donc, si ça se répète, si ça arrivait une fois ou deux fois, la troisième fois, je peux vous suggérer de vous réunir. Je dis, ok, nous, nous sommes des producteurs de lait ou je suppose, n'est-ce pas ? On est combien ? Si moi, j'ai cette crise, ça veut dire que le voisin, c'est à la même crise. Et si prochainement, on se réunit, c'est pour acheter en gros, garder un stock important pour faire face pendant peut-être une période. Ça peut être une solution. D'accord ? Et d'autant que pour vous, c'est vraiment, voilà, vous ne pouvez pas l'avoir ici, vous ne pouvez pas le faire ici. Comment avoir un stock de réserve ? Ok. Donc, oui, on va subir aujourd'hui, mais on doit déjà commencer à réfléchir et innover. Ok. Donc, on reviendra sur vos différents cas. Ok. Je suis sûr que vous avez des cas où vous êtes confrontés à ce genre de réponses. Ok. On reviendra dessus pour pouvoir apporter quelques réponses. D'accord ? Mais on se rend compte que la crise, ça dépend de notre positionnement. Ok. Oui, c'est un facteur macroéconomique extérieur qui ne dépend pas de ma façon de faire. Mais comment je peux contourner ? Comment je peux faire autrement ? Ça commence d'abord dans le mental. D'accord ? Si ça ne commence pas ici, c'est fini. Ah, il y a la crise. On ferme boutique. Vous imaginez, même l'école étatique s'est réinventée pendant le Covid, n'est-ce pas ? On ne peut pas se retrouver, on fait les cours à la télé. Ils auraient pu dire, ah, on ne peut pas, la télé c'est pour les infos, le journal. On ne peut pas. Ils se sont réinventés. Sachant que tout le monde n'a pas Internet, on ne peut pas faire des cours en ligne. Ok. Passez à la télé. Donc, tout le monde se réinvente. D'accord ? Donc, dans toute situation, pensez à vous, réinventez. Ok ? Et dans chaque crise, il y a la réussite. Toujours. Ok ? Si ce n'est pas de votre activité principale, en tant qu'entrepreneur, vous avez le devoir et l'obligation de vérifier, de voir votre environnement, de pouvoir trouver une niche. N'est-ce pas ? Oui, je vends le lait aujourd'hui. Ok. Exceptionnellement, ça, je ne peux plus faire. Mais je regarde, j'observe l'environnement. Je suis entrepreneur, j'ai un petit capital. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que les gens ont comme besoin à l'instant présent ? Dans cette crise-là, quels sont les besoins de la population ? Quels sont les besoins des gens ? Comment je peux résorber leurs besoins ? Comment je peux résoudre leurs problèmes ? C'est aussi ça, le mindset de l'entrepreneur. N'est-ce pas ? De telle sorte que quand une activité subit quelques béquilles, n'est-ce pas ? On reobserve l'environnement et on voit où est-ce qu'on peut apporter une solution et donc où est-ce qu'on peut avoir un gain. Ok ? Donc, pour revenir à notre problématique, sachant que 50% des clients nous quittent en 5 ans, comment survivre ? Pour survivre, une entreprise, un entrepreneur doit prospecter tous les jours. Je ne peux pas dire une fois la semaine. Tous les jours. Du lundi au lundi, ils prospectent. Même le dimanche, quand tu vas à l'église, « Bonjour, bonjour, ma soeur, ça va, ça va ? » Dis-moi, tu as le lait à la maison ? C'est quel type de lait que tu as ? « Ah, mais moi j'ai un lait aussi intéressant, c'est aussi bon pour la famille. » Ils prospectent tous les jours. Prospecter, ce n'est pas vendre, d'accord ? C'est quoi prospecter ? Collègue d'informations, de données. Faire connaître son produit. Faire connaître son produit. N'est-ce pas ? Quand je pose la question à mon voisin, s'il consomme le lait, pour lui présenter mon lait, je fais la prospection. Ok ? Je cherche un client potentiel qui a un besoin que moi, je peux résoudre. Donc la prospection, c'est la recherche des clients. N'est-ce pas ? Ça, c'est une définition académique. Ensemble des moyens et techniques permettant de trouver un client qui n'aurait pas un besoin afin de proposer une solution adaptée au marché. Ça, c'est une définition académique. Mais sachant simplement que prospecter, c'est chercher les clients tous les jours. N'est-ce pas ? Toc, 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 bonjour. Ah, dis-moi, tu manges le pain ? Ah oui, moi je mange le pain. Ok, moi je suis dans une boulangerie, je fais du pain, pain en lait, pain au gâteau, je ne sais pas. D'accord ? Il n'est pas obligé d'acheter. Oui, d'accord ? Mais au moins, il a l'information qu'il y a une boulangerie ici qui font du pain. Même si lui ne consomme pas, il pourra dire à sa femme, à son voisin, à ses enfants, ainsi de suite. Donc, une entreprise doit prospecter tous les jours. Donc, on verra ici ensemble. Oui ? Ça concerne tout le monde. Coca-Cola fait de la prospection tous les jours. Vous avez déjà vu Coca-Cola ne pas faire une activité. Je peux même ouvrir un kiosk demain là, encore plus loin qu'ici. Il y aura quelqu'un qui vient d'aller me dire « Oh, ta boutique est intéressante, tu ne veux pas qu'on puisse mettre ta pension Coca-Cola ? » Ah oui. N'est-ce pas ? C'est la prospection. Pourquoi ? C'est une communication, mais qui a pour incitation la consommation. Donc, quelque part, je prospecte toujours. Quand je viendrai, « Ah, la boutique Coca-Cola. » Ah, finalement, j'ai soif. Qu'est-ce que je vais boire ? Tout de suite, tu penses d'avoir Coca-Cola. C'est peut-être en venant à la boutique que tu as dit « Bon, finalement, je change un peu. » Mais, dès qu'on va te dire « Boisson gazeuse, Coca-Cola va revenir à l'esprit parce que tu le vois tous les jours. » Et il ne s'arrête pas. Pourtant, c'est la firme la plus connue, n'est-ce pas, en termes de boisson, firme de boisson. Donc, que ce soit pour les très petites entreprises ou les grandes entreprises, elles ont toutes le même problème. N'oubliez pas. Elles ont toutes le même problème. Chaque année, elles perdent 10%, n'est-ce pas, de leurs clients. Chaque année. Que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, tous, ils obéissent à cette loi-là. C'est naturel. Vous l'avez dit, c'est naturel. Quelqu'un peut mourir aussi demain, n'est-ce pas ? Quelqu'un face à la crise peut fermer la boutique. Si toi, pendant la crise, tu fermes ta boutique, moi, je suis un grossiste, je fais comment ? Est-ce que j'aurai ce client-là ? Qui est une entreprise ? Non. Est-ce que son client aura le produit qu'il produisait ? Non. Vous voyez, c'est toute une chaîne. Chaque année, vous perdez 10%. Si vous avez des activités et que vous n'avez pas encore commencé à mesurer cela, pensez-y et vous verrez. Peut-être que ça va même plus vite. Peut-être que pour vous, c'est même 20%. Peut-être que c'est même 30% pour vous. D'accord ? Donc, commencez déjà à partir de demain. même ce soir, à vérifier. Chaque mois, quand j'ai un client, j'ai 10 clients, combien quittent ? Combien ne se réabonnent plus ? Combien n'achètent plus ? En combien de temps ils reviennent ? En gros, quel est le cycle de vie de mes clients ? Un client rentre aujourd'hui, janvier. Il devait consommer tout le temps ou chaque mois. Est-ce qu'il consomme chaque mois ? Je vais commencer à vérifier ce client-là. Est-ce qu'il consomme chaque mois ? Est-ce qu'il revient après deux mois ? Après trois mois ? Pourquoi il met tant de temps à revenir ? Quelle est la fréquence ? D'accord ? Même le boutiquais du coin, ils font cette analyse peut-être pas académique, pas de façon structurée comme on voudrait le faire, n'est-ce pas ? Mais ils ont toujours ce réflexe-là. Ah, camarade, tu ne viens plus, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas ? Mais, comment il sait que je ne viens plus ? Oui, parce qu'il est habitué à te voir. Et quand il te voit une fois, deux fois, trois fois, tu rentres dans son cycle, tu rentres dans son portefeuille. Il sait déjà que quand il vient le voir le matin, c'est pour un demi-pain, beurre, saucisson. Il sait. Ce sont tes habitudes. Le jour qu'il ne te voit pas pendant deux jours, ah, camarade, ça va ? J'étais en voyage, je ne te vois plus. Oui. Ne te dis pas qu'il fait ça parce qu'il te porte dans le cœur. Tu es son client. Donc, dans son portefeuille, il a analysé, mais mon client-là ne vient plus pendant deux jours. Qu'est-ce que se passe ? Mon chiffre d'affaires de procession est en train de diminuer. Même le boutiquais du coin, il a cette analyse-là. D'accord ? Pas structuré, pas sur un document, pas sur un document Excel, n'est-ce pas ? Mais, il a cette analyse. Et ce qu'on demande donc aux entrepreneurs, aux commerciaux, aguerris comme vous, c'est d'avoir maintenant la structure. Tu as un client qui arrive ? Ok. Tu notes. Il revient après combien de temps ? Qu'est-ce qu'il achète souvent ? Quelle quantité ? Quel budget ? Tu comprenez un peu ? Toute personne qui va interagir avec vous, même une seule fois, suivez-le. Vérifiez son chiffre de consommation. Ok ? Sinon, vous ne saurez même pas combien de pourcents de clients vous perdez. Et en fonction de ce suivi, vous allez savoir, ah, moi, finalement, je perds un client sur dix, deux clients sur trois, quatre clients sur vingt. Ça dépend. Ok ? Et là, vous aurez les ratios. Et cet exercice est important pour pouvoir déjà avoir votre premier objectif. Si je perds un client sur dix, chaque mois, par exemple, il faut que je le remplace. Pour vrai ou faux ? C'est ça. Comment on fait ? Il ne faut pas le remplacer. La solution pour éviter de perdre 50% de tes abonnés en cinq ans et perdre ton entreprise en dix ans, c'est de remplacer ces clients qui ne consomment pas. Donc, pour les remplacer, je dois prospecter tous les jours. D'accord ? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tous les jours. L'entrepreneur, le commercial, c'est dans l'âme. Ce n'est plus dans la tête. Je dis vraiment, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Tout ce qu'on fait se rapporte à notre activité commerciale. Tout ce qu'on fait. Moi, depuis peu, c'est peut-être qu'on me dit « Bonjour, bonjour, ça va quoi de neuf ? » « Ah, je donne des formations, j'anime une formation. » Bien qu'on me dit « Quoi de neuf ? » « J'anime une formation, je serai samediah, kinsundiah en traite pour vous. » Et toi, tu fais quoi ? Ça devient mon sujet de discussion. Ok ? C'est dans l'âme. Ce n'est pas parce qu'on est dimanche que je ne vends plus, je me repose. À moins que vous fassiez ça vraiment… « Ah, c'est une corvée. » D'accord ? Si pour vous, votre activité est une corvée, je comprendrais. D'accord ? Mais de grâce. Je pense qu'un entrepreneur ne fait pas une activité et ne voit pas son activité comme une corvée. N'est-ce pas ? On le fait soit par passion, soit par expérience et on le fait. Si vous voyez ça comme une corvée, écoutez, ils vont partir. Ils partiront. Ils partent déjà. Ok ? Donc, une entreprise doit prospecter tous les jours. Bonjour et bienvenue. C'est comme ça que nous avons défini la crise. C-R-I-S-E. Capacité à réussir et à innover. Le mot vraiment que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est vraiment innover. Parce que toute entreprise se crée pour réussir. On ne crée pas une entreprise pour échouer. On est d'accord ? Donc, je ne vais pas insister sur la réussite parce que c'est déjà notre but premier. Mais je veux insister sur le mot innover. La crise est un moment pour moi d'innover mon activité. Comment je peux faire pour innover dans cette situation exceptionnelle ? Pour ne pas que cette situation exceptionnelle soit mauvaise pour moi. La situation, elle est là. Le COVID-19, c'est une crise, n'est-ce pas ? C'est là. Dis-moi, il n'y a pas des gens qui se sont enrichis pendant le COVID-là ? Il n'y a pas des gens qui ont eu de nouveaux travaux, de nouveaux jobs avec le COVID. Pourquoi tu dis COVID ? Oh, c'est ma meilleure année. Depuis que je suis né, j'ai gagné des millions pendant le COVID. C'est sa meilleure année. Pourtant, il y a d'autres qui verront ça comme c'était une année pénible, j'ai fermé la boutique, je ne vendais plus. Vraiment, je déteste 2019. 2019-2020 ? Non, c'est un cauchemar pour moi. D'accord ? Certains ont pu innover. Écoutez, l'innovation, ce n'est pas toujours technologique. C'est d'abord dans son esprit. C'est d'abord dans son esprit. On a vu des dames qui vendaient Arachide avec tubercule au goudron. Elles se rendent compte qu'il y a la crise. N'est-ce pas ? Elles changent. Masque. Aussi simple que ça. Elles ont changé de métier. Entrepreneur, n'est-ce pas ? Elles se redirent que ça, ça ne va pas fonctionner. En ce moment-là, les gens ne sont pas sur ça. Oui, ça donne, mais le masque, c'est mieux. Tout le monde en a besoin. Parfois, on passe, on se dit, elles sont alignées, elles sont quatre, avec des pots de masque. Est-ce qu'elles gagnent vraiment en vendant ça ? On se pose souvent la question. Je me suis posé cette question, moi. Je passe, je vois quatre dames alignées. Elles ont autant de masques. Je me dis, mais est-ce que les gens vraiment les achètent ? Oui, moi, je suis passé, mais combien de gens sont passés sur cette voie-là ? Vous vous imaginez ? N'est-ce pas ? Elle a innové, elle a changé d'activité pendant ces situations exceptionnelles. Innover, c'est aussi changer de procédé. OK ? On peut avoir plusieurs types d'exemples, mais gardez à l'esprit que la crise est un moyen pour vous d'innover. que ce soit commercialement ou même de façon marketing. Je vendais en face-à-face, aujourd'hui, je vais en ligne. N'est-ce pas ? On a des restaurants. Ah, normalement, mon restaurant, je ne travaille que la journée. Mais la nuit aussi, les gens ont faim. Innover. OK ? Les gens ne peuvent pas sortir le soir. En ligne, on vient te livrer. Tu vas voir la police. Ah, on fait de la livraison, les gens ont toujours faim. N'est-ce pas ? On n'est pas là pour se balader dans la rue. Nous, on vient seulement faire la livraison. Les services de livraison étaient autorisés. N'est-ce pas ? Donc, tu as un restaurant physique pour continuer à exercer parce que c'est que dans la journée, il n'y aura pas beaucoup d'afflux. Tu es en ligne. Tu mets un service de livraison. On t'appelle, on passe la commande, tu prépares, le livreur dépose, on te paye. Si tu as peur que le livreur fouille avec ton argent, tu passes par Momo. D'accord ? Oui, autant d'innovations possibles. Tu vendais qu'en physique, tu passes en ligne. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent plus se retrouver nombreux dans ton restaurant. Mesures d'hygiène autorisées. Donc, la crise, c'est ce qu'on va retenir. La crise, c'est un moment où nous devons innover pour que cette situation exceptionnelle ne soit pas mauvaise pour nous, qu'elle soit plutôt une opportunité. OK ? Donc, 50% de nos clients nous quitte. Chaque 5 ans, il faut qu'on survive. Pour ça, il faut prospecter tous les jours. Madame, nous avons dit tous les jours. N'est-ce pas ? Et enfin, pour prospecter tous les jours, il faut s'organiser. On ne demande pas ici de se lever Mani Militaro à tout bout de champ. tu commences à prendre ton activité. Non, ce n'est pas ce qu'on a demandé. Dans toutes choses, il faut de l'organisation. On est d'accord ? Si on n'est pas organisé, on sera comme des tirailleurs. Vous connaissez les tirailleurs ? Ils tirent partout comme ça, il n'y a pas de cible. Ils tirent. Ils prennent son fusil. Ils ne savent même pas combien de personnes seront atteintes. Ils ne savent pas sans problème. Pendant la guerre, c'était ça les Sénégalais. Les tirailleurs, ils tirent pour eux comme ça. On s'en fout. Dans tous les cas, on va toujours toucher quelqu'un. C'est ce qu'on se dit, n'est-ce pas ? On vous permet ça au début de votre activité. Être un tirailleur, oui, au début de votre activité. Parce que vous n'avez peut-être pas encore la maîtrise de qui va être intéressé par mon produit, par mon service. Vous pouvez vous faire une idée, mais bon, on ne sait pas trop. Donc oui, au début de votre activité, soyez des tirailleurs. À tout bout de champ, vous parlez de votre activité, vous présentez. Mais à un moment donné, vous vous recentrez. En tant que général, on observe, on analyse, et après, on prend des snipers. Vous voyez ce sniper ? Il a battu une cible, une à une, n'est-ce pas ? Il sait sur qui il vise. Donc oui, au début, vous êtes des tirailleurs, mesdames et messieurs, mais après, il faut être des snipers. OK ? Pour ça, il faut s'organiser. Alors, la prospection, je suis sûr que c'est les notions que vous savez déjà, on va faire un petit refresh. la prospection, c'est pratiquement sept étapes. OK ? Dans les premières étapes, on va un peu parler de tout ce qui est côté marketing. OK ? Parce qu'on ne peut pas vendre sans faire le marketing. N'est-ce pas ? Ce qu'on vend est issu d'une conception marketing. Même si vous n'avez pas l'impression que c'est ça, c'est du marketing. D'accord ? Donc, on verra un peu le volet marketing. Avant toute chose, il faut se définir à un objectif. Quel est votre objectif ? Oui, je suis commerçant d'entreprise, oui. Mais quand tu vas sur le terrain, quand tu cherches tes clients, quel est ton objectif ? Quand tu viens frapper à ma porte, bonjour monsieur Mongo, quel est ton objectif ? Qu'est-ce que tu veux obtenir de ce rendez-vous avec monsieur Mongo ? Tu viens voir monsieur Proche, oui. Tu veux lui vendre des blazers ou je ne sais pas, des chaussures. Peu importe ce que tu veux lui vendre. Quand tu frappes à sa porte, qu'est-ce que tu veux obtenir ? D'accord ? Quel est ton objectif ? Deuxièmement, la cible. On va revoir un peu la cible. C'est important la cible. Ok ? On a dit nous sommes des snipers. Donc, on a ciblé. Troisièmement, l'offre. Comment est composé votre offre ? Ok ? Le pitch, le message. Le message. Comment vous pouvez vous présenter en cinq minutes, même pas cinq minutes, en trente secondes ? Trente secondes. Le temps qu'un ascenseur arrive au premier étage. Ok ? Qu'est-ce qu'on dit ? Comment vous pouvez présenter votre activité ? Ça, tout commercial doit l'avoir. Tout entrepreneur doit savoir présenter son activité en trente secondes. N'est-ce pas ? Je croise un investisseur. N'est-ce pas ? Il me dit « Ah, mais tu fais quoi comme activité ? » Je sais qu'il a l'argent parce que moi, c'est son argent qui m'intéresse. En trente secondes, je dois être capable de lui dire ce que je fais. Et pourquoi je le fais ? Pour que ça existe en lui un intérêt de dire « Ah, tiens, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi ? » Il sort de l'ascenseur, il a ça à l'esprit. D'accord ? Voilà ce qu'il s'appelle un elevator pitch. Ok ? L'élévateur, c'est l'ascenseur, n'est-ce pas ? Donc, trente secondes, on doit être capable de présenter son entreprise. Une méthode de prospection, ça on verra ça. Ça, c'est là où on va rentrer dans le concret de notre prospection commerciale. L'entretien de vente, le nerf de la guerre. Oui, tu es en face de monsieur ou de madame. Ok ? Comment tu procèdes ? Ça, on verra ça dans le détail. C'est vraiment le détail qui va nous intéresser. Ok ? Toute la première partie sera un petit rappel sommaire. Et enfin, à la fin, évaluer l'action pour pouvoir corriger derrière. Donc, on verra un peu pendant une trentaine de minutes ces sept points-là. Alors, pour commencer par l'objectif, quels sont vos objectifs ? En tant qu'entrepreneur, il y a ceux qui sont ajoutés, ce qu'il y a des entrepreneurs. Ceux qui viennent d'arriver, les entrepreneurs. Madame, oui. Madame, monsieur, entrepreneur aussi. Ok. En tant qu'entrepreneur, quelles sont vos activités ? Quels sont vos objectifs ? Donc, dites-moi un peu quels sont vos objectifs. en fonction de vos activités. Allez-y. Alors, mon objectif, c'est... Je ne vais pas vendre, permettez-moi l'exposition, je ne vais pas vendre des excitants ou des préservatifs à un moine ou à un prêtre. Vous comprenez ? Il y a des dames qui vendent, des messieurs qui vendent des produits ambulants. Je vends un prêtre. Oh non, on y envoie des préservatifs. Est-ce que c'est sérieux ? Là, je suis d'accord. Ok. Mais parce qu'on sait que ce vêtement incarne une certaine attitude, un certain comportement, une certaine valeur morale. Donc, voilà un peu la nuance. Ok. Voilà. Donc, si tu vois le prêtre, ne va pas lui vendre tout ce que tu veux vendre parce qu'on ne l'a pas dit. Non. Mais, voilà. Si c'est seulement comme tous les jours là parce qu'il est mal habillé, il a un potentiel de trouver. Non. Non, non. D'accord ? Vous voyez le potentiel derrière. Moi, si je vois un gars trouver qui a de l'huile, ah, c'est un mécanicien. Ok. Je vais vendre les punos. Je vais vendre l'huile. N'est-ce pas ? Je vais vendre les pièces automobiles. Je peux ça le vendre du savon. Je peux ça le vendre dans des odorants. Je peux le vendre dans un shampoing. Parce qu'après le travail, il faut être propre. Ou bien ? Vous voyez, non ? Toujours relativisé. C'est bon ? Donc, le pitch, c'est bon ? Vous présentez votre offre, la cible, le problème que votre offre résout. Tout à l'heure, on l'a vu, le bénéfice. N'est-ce pas ? Et puis la valeur ajoutée. C'est bon, les gars ? C'est clair ? Super. Ok. Parce que j'aimerais bien avoir des vendeurs comme ça. Je raconte des histoires, j'arrive à Point Noir. Je descends de la réforme avec mon trolley. Je suis en mission de quelques jours. Et il y a un groupe de vendeurs. Et c'était quatre. Deux dames, deux messieurs. Ils me croisent. Bonjour, bonjour monsieur. Comment allez-vous ? Non, très bien, merci. Excusez-moi du dérangement. Est-ce qu'on va avoir un peu de temps ? Ah, j'avais une réponse qui était dans mon... J'avais une réponse. Je vais leur dire, oui, vous me dérangez, mais bon, comme il faut être sympa. Je dis, non, non, allez-y. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, nous, on a des produits qu'elle aimerait vous présenter. Ah bon, d'accord, ok, allez-y. Il débat son sac. Je dis, oh, c'est un sac magique. Il loue son sac. Il pioche. Bam ! Alors, nous avons ici un déodorant, désodorisant pour les bureaux. Et c'est aussi une décoration, ça fait office de décoration, un désodorisant, donc moi qui venais là d'arriver, je l'écoute. Ah, c'est bien pour mon bureau. Oui, c'est bien pour mon bureau. C'est votre bureau. Je dis, ok. Bon, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas de bureau à point noir. Et je viens d'arriver, donc je n'ai qu'un trollet, je voyage toujours léger, donc je ne me vois pas m'encombrer avec ça. Je viens d'arriver, je suis là pour quelques jours, donc ça ne m'intéresse pas. Bon, d'accord, ok. Mais sinon, nous avons encore un autre produit. Nous avons encore un autre produit intéressant. C'était quoi encore ? On dirait un parfum. Un parfum, je dis, ah, excusez-moi, mais je n'achète pas aussi des parfums dans la rue comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit, ce n'est pas souvent de la bonne qualité, ok. Je ne suis pas à l'aise avec ce genre de vente comme ça dans la rue et tout ça. Ah, d'accord. Bon, mais sinon, nous avons encore... à un moment donné, on va pas s'arrêter. On a fait tout le catalogue de ce sac. D'accord ? Il a tous les produits qui étaient dans son sac, là, il me les a présentés avec son équipe qui était à côté. Il a fini. Je dis, ok, bon, finalement, tout ce que tu m'as présenté ne m'intéresse pas. Désolé. Il me présentait beaucoup plus d'articles qui demandaient que je sois résident à Point Noir parce qu'il faut emmener à la maison les sets de table. Moi, je viens d'arriver. Je suis en mission de travail. Je sortais les sets de table. Donc, je vais aller avec ça au bureau. Pour moi, la logistique, c'était trop important. D'accord ? Donc, ça ne m'intéressait pas. Et donc, à la fin, bon, aucun produit ne m'intéresse. Il n'a plus d'argument. Il dit, ok, bon, merci beaucoup, monsieur. En posant des bonnes questions, on apprend à connaître notre personne, l'interlocuteur, on comprend ses besoins. Si on n'a pas le produit ou le service qui répond aux besoins, on n'a pas. On n'a pas. En tout cas, par rapport à votre besoin, bon, je n'ai pas le produit qu'il vous faut, je peux peut-être vous recommander autre chose. C'est possible. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. D'accord ? Si vous n'êtes pas aussi honnête, dans les business, ce n'est pas bon. Vous savez, non ? Je n'ai pas besoin de dire ça aux entrepreneurs. Si tu n'es pas honnête, donc posez les bonnes questions et écoutez. Écoutez, 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 écoutez. C'est bon ? Donc, c'était le message que je vais vous délivrer sur la prospection commerciale, sur être un excellent vendeur. Ça passe par le bon questionnement, par l'écoute active et par l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. OK ? Quand vous avez ces trois points, ça se travaille. D'accord, les gars ? Ça se travaille. C'est peut-être pas dans ce séminaire-là de deux heures que vous allez exceller. Mais le fait d'avoir implanté en vous ces éléments, vous devez les travailler. Vous devez travailler quotidiennement. Exercez-vous. Ça peut être avec un ami, ça peut être vraiment en allant vraiment se confronter au marché. OK ? Que vous allez développer ces capacités-là. OK ? Donc, ces trois éléments font de vous un excellent vendeur. Ben, nissez la vente au chapeau. Ne parlez pas beaucoup. OK ? Ça, ça vous fera du bien. Beaucoup de bien. C'est bon ? Des questions ? Oui ? Dans la prise de congé, c'est important de faire le sujet. Ah, obligé. Obligé. La prise de congé, c'est le revoir. N'est-ce pas ? Mais le revoir, pour nous, d'abord, c'est la meilleure, c'est la dernière impression qu'on laisse au client, même si on n'a pas fait la vente. Même si on n'a pas fait la vente, vous devez laisser une très bonne impression. OK ? Parce que demain, il peut te recommander, s'il vous plaît. Et ensuite, c'est un suivi. S'il n'a pas acheté que tu l'as noté dans ta base de données comme un prospect froid, tu peux le relancer demain. Ce prospect qu'il n'a pas acheté a des connaissances. Il peut te parrainer. Il peut faire la recommandation pour toi. OK ? Alors, monsieur Mongo, comment allez-vous ? Bon, je vous ai présenté ce produit d'ailleurs. Bon, je sais que vous n'êtes pas intéressé. À moi, c'est changé. Dites-moi, non, non, ça n'a pas changé. Je suis toujours pas intéressé. Très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas dans votre entourage quelqu'un qui te trouve sympa et va te dire, bon, moi, je n'ai pas acheté, peut-être que je ne vais pas en parler à quelqu'un. Ça ferait quand même que notre relation soit un peu équilibrée. Parce que malgré le fait que je n'ai pas acheté, il est toujours sympa, il fait son suivi. Voilà. Ça donne aussi envie aux autres de télé. Donc, oui, il y a un suivi. Tout prospect que vous avez rencontré, c'est un potentiel client futur ou un potentiel prescripteur qui va parler de ton produit à quelqu'un d'autre. Donc, garder les bonnes relations. Très important. OK ? Des questions ? Moi, je suis plutôt dans les questions, mais non. Ça, vous l'aurez. C'est un peu tout ce qu'on a déjà dit. Maintenant, le dernier élément, c'est l'attitude. N'est-ce pas ? Le dernier élément, c'est l'attitude. La confiance en soi. Il faut avoir confiance en vous. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est mort. Au bout de 200 clients sur 1 200, tu as tellement reçu des refus, tu lâches. Tu n'as pas confiance en toi. OK ? La confiance, ça se travaille. Fait du sport. OK ? Fait du sport. Et un langage positif. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a parlé de crise, est-ce que j'ai défini la crise comme étant une période difficile ? Pourtant, c'est la définition de le dictionnaire. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas me dire que c'est une période difficile. C'est une période opportune. Donc, j'adopte un langage positif. Je ne vois pas toujours le verre à moitié vide. OK ? Je le vois à moitié plat. Je suis toujours dans le positif. Si tu es positif, toute chose, tu as eu un échec, c'est un apprentissage. OK ? Quand tu es positif, la nature aussi, mélangez aux croyances, il y a toujours un côté spirituel, n'est-ce pas ? Mélangez aux bonnes croyances. Vous excellez. Je vous raconte une anecdote. Je vais donner une formation une fois. J'arrive dans la salle. Les gens rappelaient. Taux de transformation, là. Moi, j'ai vu ça aussi. Ne vous en faites pas. Bombardé, bombardé. Le jour J, une personne dans la salle. Une personne. Oh ! Je me dis, bon, on est un peu en retard, n'est-ce pas ? Comme tout à l'heure. D'entre autres, on était pour arriver. Mon cher, une seule personne du débit rappelé. Une seule personne. Mais quand j'ai commencé à donner mon training, la dame était là, mais je suis seule. Madame, on n'a pas besoin d'être nombreux. Moi, je n'étais pas venu pour le nombre. Moi, je donne ma mission. D'accord ? Je le fais par passion. Pas par, voilà. Non, c'est d'abord une passion. Transpère, moi, c'est une passion. Et on a fait la formation. On n'était que deux. On se regardait comme ça. Parlez, parlez. C'était l'une des meilleures formations que j'ai données. L'une des meilleures. Il y avait un échange, mais c'était bien. Tu vois ? Et à la fin, elle a tellement aimé qu'elle a recommandé à plusieurs personnes. Une personne qui venait en formation à mon âge ramener peut-être 15. Allô ? Oui, madame Intel m'a dit que vous avez... Oh, ok. Très bien. La prochaine session, c'est tel jour. Ah, madame Intel. Oh, ok. Oui. Mais si j'étais en mode « Ah, il n'y a qu'une seule personne, la formation a annulé. » J'aurais pu faire ou pas ? On peut, hein ? Bon, madame, finalement, il n'y a qu'une seule personne. Et puis, c'était les contre-temps. Quelqu'un t'appelle comme ça pendant la nuit ? Oui, mais excuse-moi, je ne pourrais plus venir. Bon, ok. Tu as payé, mais je ne viens pas. Ok, prochainement. J'aurais pu dire « C'est annulé. » Mais non, on a continué. Et derrière, ça va donner des choses. Le business derrière. Donc, la confiance en soi. Même avec une personne qui peut travailler. Même avec un client. Ok ? Après ton échec, tu continues. Ok ? Et je finirai par cette finir que j'aime bien. Qui l'a déjà vu ? Troisième échec. Elle se masse les pieds. Elle vous parle. L'attaque. Toujours bien. As-tu dit, on va ? Faut le saisir. Aucune réussite n'est possible sans s'échapper. Et ça, ça ressemble à notre vie de tous les jours. Surtout, nous, les entrepreneurs, c'est difficile. N'est-ce pas ? Elle a échoué quatre fois. C'est un petit exercice. Si on te dit, fais ça. Oh oui, mais je peux faire ça. Mais sur le terrain, c'est autre chose. N'est-ce pas ? Une, deux, trois, quatre fois. Elle se masse un peu les pieds. Se masser les pieds, pour moi, c'est son éme de déguiser ses facultés. Là, vous êtes en train de vous masser les pieds. N'est-ce pas ? Comme cette dame, là, vous êtes en train de vous masser les pieds. Vous êtes en train d'éguiser vos facultés. On vient apprendre encore un peu plus sur ce qu'on sait. Et c'est important. Ok ? Même si tout ce que j'ai dit, vous connaissez 90%, il y aura toujours quelque chose qui va vous aider. Toujours 1%. Moi, je pense que ce qui m'intéresse. Qu'il y aura quelque chose un petit plus. Dès qu'il y a ce petit plus-là, nous, on a réussi notre mission. D'accord ? Et en tant qu'entrepreneur, on s'éguise tous les jours. On doit aussi éguiser nos facultés. Et en éguisant nos facultés, on finit par réussir. Donc oui, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite sans... Oui, il n'y a pas de réussite sans échec. Ça n'a l'air de rien. Mais écoutez, dans tout ce qu'on fait, on doit prendre plaisir. Si vous ne mettez pas la passion dans ce que vous faites, vous le ferez mal. Au bout de la première, deuxième difficulté, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne. Mais de toute façon, mais pourquoi je veux monter même là ? Au fait, je peux prendre les marches. N'est-ce pas ? À quoi ça me sert de faire ça ? Ça me fatigue. Et généralement, c'est ça. OK ? Donc ne faites pas les choses par contre. Mettez de la passion dans ce que vous faites et avec du travail, du travail, toujours du travail, les choses s'amélioreront. OK ? Donc, aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. je finis par là. Je ne sais pas à quelle étape vous êtes. Situez-vous et choisissez déjà votre prochaine marche. D'accord ? Ça peut être dans tous les sens. Votre business, la vente, vos facultés, vos peurs. Est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous le faites déjà ? Est-ce que vous vous dites que vous n'y arriverez pas ? Où êtes-vous en ce moment ? En tant qu'entrepreneur, vendeur, est-ce que ça marche ? Vous pouvez le faire ? Vous voulez le faire ? Vous vous posez les questions comment faire ? Où êtes-vous ? Je peux le faire. Je peux le faire. Qui d'autre ? Vous êtes à quel niveau ? Comment puis-je le faire ? Là, c'est bien parce que nous sommes dans un étudier de formation. Donc, on est vraiment en train d'appliquer le comment puis-je le faire. N'est-ce pas ? Comment je peux faire pour mieux vendre ? Écoute, je vais apprendre. Écoutez ceux qui savent le faire. Écoutez quelques astuces. Ça peut m'aider. N'est-ce pas ? Et on est là. Comment puis-je le faire ? Et la prochaine étape que j'aimerais que tout le monde puisse atteindre, c'est déjà, je vais le faire. Pour sortir de là, je veux que chacun se dise je vais mieux vendre à partir de maintenant. Mais les entrepreneurs, c'est comme ça que c'est la frontière de marché avec conviction. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de votre écoute. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada